Choisi par Dieu et greffé sur l'Olivier Franc Choisi par Dieu 31 août 2004 De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour Timothy et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur à son Serviteur, « Nombreuses sont les choses que tu auras à surmonter dans les années à venir. Nombreuses sont les choses que Je te montrerai. Nombreuses sont les choses que Je t'enseignerai. Et bien que tu te sentes vulnérable et impuissant, comme un petit enfant qui lutte pour se tenir debout, Je te fortifierai, car Je suis avec toi. Car le temps approche, Timothy, et bientôt toutes choses doivent se réaliser. Tiens donc ferme, mon Fils, affermis ta foi, et Je ferai de toi une pierre inébranlable pour mon nom. Car Je suis ton Dieu, et tu es l'un de Mes Fils choisis parmi les gentils, pour les gentils, vivant au milieu d'eux, greffé dans la vigne, dans la branche de Lévi, comme fils adoptif d'Abraham, dit le Seigneur. Greffé sur l'Olivier Franc 2 février 2007 De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour Timothy et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur à son Serviteur « Timothy, pourquoi supplies-tu le Seigneur ton Dieu de cette façon ? Ne t'ai-je pas donné le désir de ton cœur ? Cesse d'étouffer l'Esprit et libère-toi du doute, car le doute est ton ennemi, un adversaire rusé, un faux témoin, le travail du malin dans une tentative de barrer ton chemin face à Moi. Rejette donc les œuvres infructueuses du malin, et embrasse ce que Je t'ai donné, et tu seras certainement établi. Ne laisse plus ni le doute ni la crainte te dominer. Tu dois seulement te tourner vers Moi et croire, car tout ce que J'ai prononcé viendra à s'accomplir à coup sûr. Pourtant, tu t'interroges sur ces choses écrites dans le livre appelé Apocalypse au sujet des 144 000, pourquoi doutes-tu ? N'ai-je pas dit, tu es choisi et tu iras pour Moi ? Alors écoute et comprends aussi, Je ne fais pas d'acception de personne, car tous dans le Messie sont un corps. Donc ta nomination ne se fait pas par généalogie ou héritage, mais par le Messie. Et ceux de la généalogie d'Israël qui rejettent le Messie iraient-ils pour Moi ? Certainement pas, car ils ont été détachés jusqu'à l'heure où J'ai décidé de les greffer à nouveau. Et si J'ai choisi quelqu'un comme toi, Timothée, lequel J'ai cueilli parmi les gentils et greffés, n'es-tu pas comme ceux qui restent dans l'olivier ? Encore une fois, seuls ceux en union avec le Messie iront pour Moi. Car si tu es adopté dans la famille d'Abraham, alors tu es d'Abraham. Si tu es greffé dans la branche de Lévi, alors tu fais partie des Lévites et comme Lévites tu serviras. Et si tu grandis à partir de la vraie vigne et que Moi-même Je t'ai élagué, alors tu vas effectivement porter beaucoup de fruits en Mon nom. Ne laisse donc aucun homme, ni aucune doctrine conçue dans les églises des hommes t'égarer. Ne sois pas influencé, et ne doute pas en raison de leurs assertions hautaines qu'ils appellent faussement vérité. Car sur leur tête, un voile est fermement maintenu par la fierté et l'arrogance des hommes, hommes qui détiennent l'autorité, qui enseignent dans Mon nom, alors que Je ne les ai pas envoyés. Car ils portent toujours de faux témoignages, disant « Je vois, Je vois, quoi qu'ils demeurent aveugles ». Leur connaissance est corrompue. Pas un seul n'a entendu la voix du Dieu vivant, et ils ne m'embrasseront pas non plus, tel que Je suis véritablement. Car il est écrit « Quand Je fais un serment, Je jure en Mon nom, car il n'y en a pas de plus grand ». Par conséquent, celui que J'ai choisi, Je l'ai choisi. Je suis le Seigneur. Informations au sujet de la tribu de Lévi La tribu de Lévi est l'une des douze tribus d'Israël. Cette tribu relève du patriarcat de Lévi qui est le troisième fils de Jacob, fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham. Sa mère se nomme Léa, fille de Laban. La tribu de Lévi est strictement dédiée au service de Dieu et du Temple de Jérusalem. Elle a la particularité de ne posséder aucune région en terre d'Israël, mais des villes dispersées dans le territoire. Ainsi, les Lévites détenaient 48 villes du royaume d'Israël sur lequel ils exerçaient un pouvoir administratif et politique. Les Lévites étaient préposés pour veiller sur les trésors de la maison de Dieu et les trésors des choses saintes. Pour qu'ils soient pourvus à leurs besoins matériels et financiers, les Israélites devaient leur donner la dîme des récoltes . Ils étaient également chargés de les distribuer tant aux ouvriers du Seigneur qu'à ceux qui sont dans le besoin . Au sein du Temple de Jérusalem, les Lévites exerçaient de hautes fonctions, notamment dans l'enceinte même du Temple où ils assuraient un service voué à Dieu, à la purification. Les Lévites étaient soumis à des règles très strictes d'hygiène et devaient se présenter au peuple d'Israël avec des vêtements parfaitement soignés, afin de parvenir à la pureté tant sur le plan matériel que spirituel. Sur la tête des Lévites, les fils d'Israël posaient leurs mains, s'identifiant ainsi avec eux . En outre, les Lévites avaient pour responsabilité de veiller sur les accès au Temple et de s'assurer que l'équilibre et la justice soient maintenus. Aucun tort ne devait être faits, ni de faveur accordées les uns aux dépens des autres . Par ailleurs, les Lévites s'illustraient également dans des fonctions artistiques ainsi que dans la fonction de juge. Un certain nombre d'anciens prophètes appartiennent à la tribu de Lévi. Moïse, Samuel, Élie, Ézéchiel, Esdra, Agé, Jérémie, Zacharie, fils de Géhojada, Zacharie, fils de Bérékia, Johan, c'est-à-dire Jean le Baptiste, fils de Zacharie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada